La game est créée si tu veux. Bah je sais pas, on a même pas choisi quelle idée qu'on veut... Allez, t'es l'invité, je te laisse choisir. Je me souviens même pas des noms d'idées que je les ai vite fait réimproviser. Bah y'a le Gondor en vert blanc et le Mordor en or rouge. L'idée c'est de vous faire une petite découverte du jeu, une petite explication, d'essayer de faire quelque chose, vous allez comprendre ce qui se passe. On est sur le signe des anneaux, sur Matic. Du coup, est-ce que je peux jouer le Gondor, comme ça je serai le méchant ? Euh, le... Ouais, le Mordor, le Mordor. Je vais faire le méchant. D'accord, t'es le Mordor, t'es le gentil, c'est ton live. Allez, on se dit que je suis le Mordor. Moi je serai le Mordor, je serai Sauron. On connaît pas les cartes, donc ça va être sympathique. Et c'est dès que le démarrage, donc c'est vraiment les basiques. C'est ça. On s'est dit que c'est très bien pour présenter ça. Le Mulligan, c'est quoi déjà, parce que ça change deux fois par an ? T'as la touche faire un Mulligan ? Comment ça, un nombre de cartes ? Bah tu fais juste... Tu fais CTRL M ? Bah j'ai fait CTRL M, mais ça m'a dit combien de cartes. Et j'en ai repioché 7. Bah je crois que le premier n'est pas gratuit, les autres sont payantes, t'en perds une à chaque fois. Bon on va dire que le premier est gratuit, allez. Ouais. De toute façon je vais garder comme ça. Parce que voilà, Magic quand on arrêtait, il changeait les règles tous les jours, presque. Bah le Mulligan c'est la manière de relancer sa main. Voilà. Et ils l'ont changé 4 fois. A la base c'était ça, puis ils l'ont changé, ils ont fait une relance gratuite. Et en plus que nous on jouait en Commander, c'était encore un autre truc en Commander. Ouais. Moi le standard ça fait longtemps que j'en avais pas à le faire. Y'a pas un truc pour lancer un dé aussi, une connexion comme ça, pour savoir qu'il commence ? Bah je sais pas, vas-y commence. Oui comme ça c'est toi qui pioche, hein. Ah oui c'est vrai, bah on va lancer un dé si tu veux, on va lancer un dé. Alors, lancer un dé. Allez, 19, je commence. Attends, 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 attends. Et tu feras pas 20, allez, tu vas piocher. Bon d'accord. Donc je commence, effectivement. Du coup, ouais, si vous connaissez pas Coquetrice, c'est un super site. Ouais, il vend bien. Un petit logiciel bien fait. Donc, Magic, ça se décompose par plusieurs phases. Je pense que vous connaissez quand même relativement. Donc y'a la phase, on dégage, on pioche, on a une première phase de jeu. Ensuite, on a la phase des combats. Et ensuite, on a une deuxième phase de jeu. Et ensuite, on finit le tour. Oh, comme Yu-Gi-Oh, on voit. C'est ça, on peut jouer un terrain par tour. Et c'est ces terrains qui m'ont donné le mana nécessaire pour jouer les cartes. Vous avez le mana comme Hearthstone, sauf que Hearthstone, vous l'avez une fois tous les tours. Sauf que là, Magic, ça va jouer beaucoup sur est-ce que t'auras pas de mana dans les mains à poser. On te donne pas le mana gratos. Donc là, je pose une forêt. Forêt, je l'engage pour pouvoir jouer un rituel. Les rituels sont des sorts qu'on ne peut lancer que pendant ces phases principales. Qui me permet d'aller chercher une carte de terrain dans mon deck. De la révéler. Et ensuite, de la mettre dans ma main. Puis de mélanger mon deck. Et ensuite, de créer un jeton mou. Oh, tu gagnes 3 PV quand tu le sacrifies. C'est cher. Je crois que directement, on va créer un jeton foot token. Voilà. Et il est trop bien, ce site. Vous avez toutes les cartes gratuitement et tout. Il est trop, trop bien. Et vous devez tout faire vous-même. Il n'y a pas d'animation, rien. Mais c'est vraiment cool de pouvoir jouer. Donc voilà, tu as vu, je récupère une plaine. Je la mets dans ma main. Alors moi, je joue vol de forêt. Donc à la fin de ton tour, je prends ta forêt. Et notre vie est indiquée là. On a 20 points de vie. Bon, moi, je vais jouer un classique. Il y a les terrains sauvages en évolution. Voilà. Je vais le garer. Et puis bon, bah tiens, je te donne ton tour. En attendant, euh... Bah, ça se vit d'aller chercher. Tu fais un clic droit. Tu regardes un clic droit. Voir la bibliothèque. Oh, t'inquiète, je vais faire ça tranquille le temps. Donc, alors normalement, il y a des raccourcis. Je vais essayer de me remettre les raccourcis en tête. J'ai posé un marais engagé sur le terrain. Il faut que je pense à piocher aussi. Oui. Et bien, mon tour, je pioche. Oh, c'est très classique. On a avoir 20 points de vie. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais c'est très bien. C'est ça, ça veut dire des games trop longues. Bon, du coup, j'imagine que c'est moi qui suis plus ou moins aggro. Il y a des chances. De ce que je comprends. Alors ! Amas, orc 1. Donc, oui, ça veut dire que tu mets un marqueur plus 1 plus 1 sur une armée. Sur une armée. Et c'est un token, en fait. Si tu ne te contrôles pas d'armée, tu crains ton 0-0-1 orc armée. Et donc, dessus, tu lui mettra le marqueur plus 1 plus 1. Donc, en gros, il vient de poser une 2-1 pour 2. Qui dit, quand je meurs, je pose une 1-1 sur le terrain. Attends, à la fin de ton tour. Ah, pardon. Vas-y, à la fin de ton tour. Pardon, j'ai oublié que c'était à la fin de ton tour. Je sacrifie mon jeton. Et comme ça, je gagne 3 points de vie. Ah oui, magic. Pas de scélér... Qu'est-ce que tu as attaqué directement ? Sauf au premier tour. Ah, toi. Ah, ouais ? Ouais, ouais. Ça va ? Tout va bien ? Je pourrais peut-être que je n'ai pas lu mes cartes avant de valider et que je me fais « Allez, je ne fais pas de l'illégal ». « Swarming of Mordor... 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 Moria ! » « Les saints de la Moria ! Je fais un trésor ! » Donc, tu l'engages, tu le sacrifies et tu ajoutes un mana de la couleur de ton choune dessus. C'est ça. Qui est très très fat. Oui, c'est fat parce que pour 4, tu fais ça plus... Amaz... Enfin, Orc 2, hein ? Bon, c'est une 2-2. J'imagine qu'elle a le mal d'invoque. C'est un token. Je ne sais plus les tokens. Comment ça fonctionne ? Ça a le mal d'invoque aussi, ouais. Ah, ça va ? Ok. Bon, bah ça va être... Hop. Hop là. Voilà. Et ça sera la fin de mon tour. Bon, cas de terrain, là. Tu joues maintenant ? Le Bag End Porter. Quand il attaque, il y a une plus X plus X jusqu'à la fin du tour. Plus X de force et plus X de point de vie. X étant l'ombre de créatures légendaires que je contrôle. Ouais, j'ai eu peur. Au début, j'étais plus X plus... De quoi ? Quand il... Alors, ça va. Ok, ok. Ça va. Après, il faut jouer avec des créatures légendaires. Vu que c'est un deck préconstruit, je t'avoue que j'ai un gros doute sur le nombre de créatures légendaires qu'il y a. Il fait plus Twitter, plus Twitter. Exactement. Bon, je vais jouer à un truc. Ça a l'air fat comme ça, mais je trouve pas ça ouf. Du coup, j'engage mon trésor et je le détruis. Et j'engage tout. Et je joue ! Le Balrog ! Flamme de Dune ! 7-7 piétinement ! Alors, le piétinement, ça fait que, lorsque il va attaquer, tous les dégâts que je n'aurais pas bloqués seront transférés à l'unité de derrière. C'est-à-dire que si je bloque avec une T, donc qui a 4 points de vie, lui, il attaque 7, donc mon unité va tanker 7 points de vie, et le reste va être mis derrière. En temps normal, sans le piétinement, j'aurais bloqué sa 7-7 avec ma 4-4. Ma 4-4 serait morte, mais les dégâts seraient partis dans le vent. Et bonne nouvelle pour toi, quand une créature légendaire meurt sur ton terrain, le Balrog revient au-dessus de ma bibliothèque. Tu sens la grosse ref, hein ! Voilà, c'est... Au début, j'étais... Mais c'est... Quoi de te faire ? Alors, mais... Le Balrog, il est incroyable. Mais... Ouais, ouais, ça veut dire que t'as un grand âge, ou quoi ? On va vouloir dire ça, ouais. Bon, pas là, maintenant, mais... Vous allez comprendre pourquoi le blanc est une couleur qui est pas trop aimée. Ah ouais... Oh non, foiré, non ! Quand la lumière de bannissement arrête trop sur le champ de bataille, j'exile le permanent ciblé, quand elle a sa contrôle, jusqu'à ce que l'enchantement quitte le terrain. Tu veux pas me remettre une 7-7 piétinement au-dessus de ma bibliothèque ? Non, 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 non. Alors, en vrai, elle est quand même pas folle-folle, parce que c'est-à-dire que je bloque avec une créature légendaire, ton Balrog repart, donc t'es obligé de le rejouer pour 5. Mais... Il n'est vraiment pas venu pour enfiler des perles. Oh, en vrai ? Ouais, non, mais il est incroyable, mon deck, en vrai. Bon, tu m'as fait une saleté, du coup... Bah, le blanc, c'est la couleur la plus... la... 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 fin... C'est la pâle la plus forte, et c'est la plus... je suis... fin... C'est pas la plus giante par rapport au bleu, hein. Bleu-noir, tu perds tes amis. Ouais, ouais. Alors, amasse 2, et après, je mets le nombre de dégâts que j'ai d'amasser sur mon token à une créature, pour 4. Eh ben... eh ben, très bien. Pour 4, elle est incroyable, c'est... J'avoue. Bon, bah, sans surprise, hein. Allez, on y va, hein. Let's go, hein. De toute façon, on a dit qu'on allait alterner les decks. Ouh, tu mets une... donc 2, et... j'en perds 4. 4, ça fait 6. En vrai, hein, je t'avais pris ce que tu es si t'avais pas banni le balrog. Surtout, bon, j'ai l'impression que t'aurais peut-être du mulligan ou un truc comme ça, parce que c'est bizarre que tu joues pas depuis tout à l'heure avec Simana. Donc, quand elle entre sur le champ de bataille, je crée un jeton de nourriture. Et un game plus 1 plus 1 quand tu crées un token, ok. Non, je mets un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature à autre que Rosie. Ah, c'est l'amoureuse de Sam. Encore ? Euh, ça le détruit, on est d'accord, hein. Oui, ça le détruit. Je joue Gothmog, lieutenant Morgul, qui abasse 1. Les jetons de créatures que je contrôle ont le contact mortel. Incroyable, ce deck, on va... Hop. Oh, tu pouvais bloquer, hein. Non, j'ai besoin de Rosie. T'as aussi Banishing Light une troisième fois, ou c'est bon, hein ? Je pose Butterbur, Re-Inkeeper, tac, tac, tac. Au début de mon étape de fin, si je ne contrôle pas de jetons de nourriture, je crée un jeton de nourriture. Ah ouais, en fait, tu ne tournes qu'à ça, mais le problème, c'est que c'est arrivé trop tard. Ouais, mes cartes sont sorties trop tard. Je vais sacrifier mon jeton de nourriture pour regagner 3 points de vie. Je finis mon tour, je crée donc un jeton de nourriture, et il va gagner, donc, plus 1, plus 1. Bon, tu te doutes que si t'as ça, moi, je peux faire ça, par exemple. Je perds 3 points de vie, pour faire ça. Attends, attends, attends. À moins que tu le comptes. Je peux détruire l'enchantement, cibler, mais je perds un nombre de points de vie égal à la valeur de Balrog. Vas-y, perds tes points de vie, allez. Voilà, une bonne nouvelle. Et on récupère Balrog. Je mets un dégât à toutes tes créatures. Eh ben, ok, et donc, en plus, je crois que tu l'exiles. Non, ça, c'est, je peux exiler un artefact ciblé. Et j'attaque avec mon armée ! Qu'il y a contact mortel, je rappelle, au cas où. Imagine, 1, 1, contact mortel. Ouais, donc j'ai perdu mes 3 points de vie. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Who's Pathfinder ? Donc, il me donne du mana si je l'engage, et pour 7 et je l'engage, la créature ciblée gagne plus 3, plus 3, et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Tellement tard, pourtant elle est bien. C'est ça, mais j'aurais dû faire un mulligan, j'ai pas voulu. Alors, Olog Eye Crusher, qui a une 4x4 piétinement, mais il peut pas bloquer tant que je contrôle un gobelin ou... Ah non, à moins que je contrôle un gobelin ou un orc. Oui, fin du tour, il y a de la bouffe. Ah oui, t'as oublié ton token bouffe. Hop, 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 hop là. Allez, faut finir là, hein. À un moment, faut arrêter de le... Il souffre, le monsieur. À moins que tu aies une carte éphémère, est-ce que tu as une carte piège ? Ah, tu aimerais bien que j'aie une carte piège. On va bloquer comme ça, et comme ça. Ce qui fait que je perds mon Who's Pathfinder. Tu perds ton armée, tu perds ton... Enfin, en fait, ton armée reste parce que ton jeton meuf, enfin ton... Et je me prends quand même 7 de dégâts. Yep. Je passe à 9. C'est ça. Je vais gagner mes 3 points de vie. Rassurez-vous, on va échanger les decks après, évidemment. En fait, non. Du coup, à chaque fois que j'attaque avec au moins 1 ou plus de gobelins ou orcs, je crée un jeton 2-1 Construction Antifact, avec le vol nommé le Ballistic Boulder, qui est engagé et attaquant. Et je dois sacrifier le token à la fin du tour. Alors, le 1 rouge, c'est le marqueur, c'est dit qu'il a plus 1, plus 1. Et oui, c'est vrai que par rapport à Hearthstone, à chaque fois, les PV se régénèrent. Ouais, ça veut dire que là, sa 4-4 est redevenue une 4-4, elle a plus les PV, elle est perdue. Il est trop bien le token, avec les gobelins qui tiennent le rocher. Alors... Je te tue pas, là ? Alors, je bloque et surtout... Il y a une carte piège ! You should not pass ! Détruire la créature qui a été bloquée, ou bloquée, la créature est légendaire. Ok, voilà, qui bloque ou a bloqué... Enfin, ou... Enfin, qui... Voilà, je tue le Balrog. Oh, le Balrog est tué ! Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune ! Et tu prends 4, 5, 6, 7. Et le token balistique meurt à la fin de mon tour. Du coup, sache que fin de ton tour, je sacrifie mon jeton bouffe, hop ! Euh, bah attends, je vais profiter de ma seconde phase, là. Et je rejoue un Ursterling Vanguard. Bon, il fait le taf, l'aubergiste, en vrai. Il fait de la bouffe... L'aubergiste fait très clairement le taf. Les chiens de sécurité, champignons ! Ouais, je... Attends, tiens, comment est-ce qu'ils l'ont appelé en français ? Bonne question. Sacrifier une nourriture, mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur le chien. Il a la vigilance ! Deuxième trébuchet, et je joue un gobelin. Voilà ! Il y a 2-2-1 vol, une 1-1 contact mortel, et une 4-4 piétillement. Oh non ! Putain, il a de quoi bien tanker, quand même, hein ? Donc, ils gagnent tous plus 2, plus 1. Et tu crées un token food ! Que je vais d'ailleurs sacrifier. C'est le second petit-déj ! Vous l'avez déjà pris ? Oui, le premier, c'est vrai ! Qu'en est-il du second petit-déjeuner ? Donc, j'ai regagné un peu de PV. Donc, lui, il va venir bloquer comme ça. Ah, ils sont volants tes mères, en plus. Ouais. Non, tu peux bloquer que les 4 piétillement, il a 1-1 contact mortel. Donc, ce qui fait que je me prends 1-2-3-4, je perds 5 PV. Je vais vraiment juste durer pour que vous voyez ce que c'est une partie qui tient. Mais, en vrai, je suis dans la même... Ah bah, c'est une vraie partie, sans pitié. Si je peux pas te tuer, je peux pas te tuer. Non, je trouve que pour quelqu'un qui a rien, tu te défends pas mal depuis tout à l'heure. J'ai toujours pas réussi de te tuer. Donc, on va sacrifier avec la capacité du chien, qui devient donc une... 3-3. Une 3-3. Je vais bloquer avec celle-là. Ok. Bah, donc, je te rappelle comment c'est une 3-3, donc toi, tu meurs. C'est tout ? Ouais. Bah, je rajoute un marqueur 1-1-1-1 sur mon armée. Je vais me créer un jeton bouffe. Bon, je suis désolé, hein. Il va falloir arrêter la partie, là, maintenant. Allez, j'ai top deck, comme on appelle ça. Le feu d'or-tank. Ah, les créatures sans le vol ne peuvent pas me bloquer ce tour-ci. Et on va dire que, vas-y, je te pète cette plaine-là. Oh, non, ma plaine ! Normalement, je te finis, j'espère. Oui, parce que même si j'essaye de faire la triche du... Je regagne 3 points de vie. Normalement, oui, ça compte normalement. Ouais, non, non, mais... 5... 8... 8-11, non, tu m'éclates. Non, 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 oui, je t'éclate même avec ton token. Ouais. Voilà, ça va être un top deck. Bah, moi, ça me fait trop plaisir de jouer à Magic, ça me fait trop longtemps. Ah, clairement. On est d'accord là-dessus.